Pol Pot, le Cambodge rouge sang, par Jean-Louis Margolin. Le régime des Khmer rouges fut responsable de la mort d'un cinquième à un quart des Cambodgiens, d'1,5 à 2 millions de personnes. Cette tuerie d'une ampleur sidérante, dans un siècle qui n'en fut pourtant pas avare, ne fut l'œuvre ni d'envahisseurs, ni d'un plan d'extermination à base ethnique, ce qui est tout à fait unique. Les Khmer rouges, groupes communistes presque insignifiants jusqu'à la fin des années 60, furent hissés au pouvoir en avril 1975 par un concours improbable de circonstances. Cynisme impuissant de leurs adversaires politiques, aggravation à partir de 1964 de la guerre au Vietnam tout proche, et incapacité croissante du monarque, le prince Sihanouk, à maintenir sa politique de neutralité. Ralliement contre nature de ce dernier au Khmer rouge après qu'un coup d'état de son propre premier ministre, le général Lon Nol, le renversait en mars 1970. Intervention massive du Nord Vietnam aux côtés du parti frère cambodgien au cours d'une guerre civile atroce, encore envenimée par une intervention américaine essentiellement aérienne. Retrait en 1973 des Etats-Unis du conflit indo-chinois, etc. L'intelligence tactique des Khmer rouges et de leur chef, Pol Pot, ainsi que leur inclination à ne reculer devant aucun moyen pour parvenir à leur fin, firent le reste. Phnom Penh tomba le 17 avril 1975, et les habitants se réjouirent du retour à la paix, pour se voir expulsés dans leur totalité immédiatement après. Les villes fermaient, le pays aussi, soudain devenus plus impénétrables que le sol de la lune. Les rares réfugiés décrivirent un régime de faim et de sang, appuyé sur une oppression inouïe de tous les instants. La dévoration par les Khmer rouges de leur propre peuple, et bientôt leur autodévoration au long de purges incessantes, aboutir à un affaiblissement tel que le Vietnam, inutilement provoqué, put aisément écraser les forces armées Khmer rouges au cours d'une offensive éclair déclenchée à Noël en 1978. Ce fut aussi la première guerre communiste à 100%, et l'épisode le plus chaud du conflit entre la Chine et l'URSS. Le 7 janvier suivant, Phnom Penh tombait, ou fut libéré, c'est selon. Un peuple de survivants en haillons, affamés, errants sur les routes, fut révélé au monde effaré. Ce périple en absurdie laissait un pays exsangue qui mit 15 ans supplémentaires à refermer les vannes de la violence, du fait de la persistance de guerrillas sur la frontière avec la Thaïlande. Il est toujours difficile de distinguer une dictature de son dictateur, néanmoins dans celle qui lui survécure, celle de Mao Zedong ou de Kim Il-sung, où quand il ne la créa pas lui-même, dans le cas de Staline, la part propre de la personnalité peut être précisée après sa mort. De ce point de vue, le régime de Pol Pot se rapproche de celui de Hitler. Le dictateur, autant démurge que fossoyeur de son système, se confond à tel point avec celui-ci qu'on ne l'imagine guère sans son chef. Les Cambolgiens n'évoquent-ils pas, la voix encore tremblante, le temps du misérable Pot, pour désigner ce qui fut officiellement le campuché adémocratique, le KD et les Pol Pot à propos des Khmers rouges. A la différence de Hitler, cependant, Pol Pot survécu près de 20 ans à son régime et fait progressivement se rétracter son emprise sans pour autant renoncer à sa pratique sanglante du pouvoir. Personnalité médiocre ou orfèvre en dissimulation Il n'est nul besoin d'être un monstre pour accomplir des actes monstrueux, et Pol Pot ne déroge pas à la règle. Dans d'autres circonstances historiques, il eut sans doute laissé à quelques proches le souvenir d'un être paisible, doué et aimable, relativement peu doué et plutôt effacé. L'histoire n'aurait vraisemblablement eu aucune raison de conserver son nom. C'est en tout cas ce qui ressort des témoignages sur le jeune Salot-Sar, le vrai nom de Pol Pot. Il se distinguait par sa grande taille et sa prestance, à peine alourdi dans les années de pouvoir qui paraissaient exprimer une force tranquille, et surtout par sa valeur relative qu'on relève aisément sur les photos de groupe, même tardive, qui dans le registre traditionnel lui accordait une aura aristocratique. Son prénom signifie blanc. On voit là la trace des lointaines origines chinoises de la famille, ce qui n'a rien d'exceptionnel au Cambodge. Cependant totalement assimilé au monde Khmer. Le journaliste américain Richard Dudman, invité à l'interviewer lors des tout derniers jours de son pouvoir, alors qu'il avait dépassé la cinquantaine, le décrit. À ses mains, c'est non trapu, comme le sont beaucoup de Cambodgiens. Ses manières reflétaient un certain raffinement, sans doute liées à son long séjour au palais, encore tout jeune, auprès de sa sœur aînée, danseuse et un temps concubine royal. Il parlait lentement, comme économe de ces mots dont chacun pesait, le contraire du volubil si Anouk, qui fatiguait son auditoire à force de s'écouter parler. Son sourire ne le quittait jamais. Mais cela constituait davantage un procédé pour endormir la méfiance de l'interlocuteur qu'une marque de considération. Son calme, son incapacité apparente à se mettre en colère, relevait de cette compunction bouddhique que les Khmer valorisent et qui accordent à celui qui s'y tient une forme de supériorité morale. Cela le distingua et le favorisa toute sa vie. Dès l'école, il s'absentait de prendre part aux querelles et bagarres. Devenu professeur de français dans une école privée, son ancien élève Sotte Pauline, romancier, évoque son apparente franchise. Les élèves étaient subjugués par ce professeur affable. Une autre élève le trouve très soigné, très doux. J'ai vu aussitôt que c'était une personne attirante et qu'il me serait facile de devenir son ami pour la vie. Cette évidente capacité à séduire ne se traduisit pas par une vie sentimentale satisfaisante. Abandonné par son aristocratique première petite amie, il vit sa première épouse et camarade politique sombrer peu à peu dans la maladie mentale. À 60 ans, en 1985, il épousa sa jeune cuisinière de 22 ans qui lui donna l'année suivante son premier enfant. Alors que la défaite face aux Vietnamiens en 1979 l'avait contraint à revenir à la guérilla dans la jungle, ses conférences se font volontiers larmoyantes. Mais il s'agit en vérité d'auto-apitoiement. L'arme aisément communiquait à son auditoire. Tout cela n'était-il qu'un habile masque destiné à faire écran à une personnalité bien plus sombre et d'abord bien plus mégalomaniaque ? Son ancien beau-frère et ministre des Affaires étrangères du KD, Yang Sari, après avoir rompu politiquement avec lui, assure. Pol Pot se considère comme un génie incomparable dans les domaines militaires et économiques, en hygiène, en écriture de chansons, en musique et en danse, en art culinaire, en mode, en tout, y compris l'art de mentir. Pol Pot se considère au-dessus de toutes les créatures de la planète. C'est un dieu sur Terre. Une fois parvenu au pouvoir, il donna en tout cas des preuves surabondantes de son absence de sentiments humains. Il ne fit par exemple aucun effort pour retrouver et protéger sa famille. Son frère aîné, Shai, mourut au cours de l'évacuation forcée de Phnom Penh, et ne répondit à aucune des suppliques de ses plus vieux camarades en politique, dont certains avaient étudié avec lui ou partagé ses années de vie parisienne. La plupart finissant torturés et assassinés dans la prison centrale de Tward Slang. Il ordonna fréquemment le massacre des familles entières de ses adversaires, enfants compris. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on ne trouve pas trace, dans sa biographie, de ce traumatisme initial, auquel on recourt trop aisément pour rendre compte des dérives de tel ou tel personnage. Son père, Lot, détenait 25 hectares de rizière, une dizaine de fois la moyenne. Non loin de la ville de Kampong Tom, en plein cœur d'un pays traditionnellement exportateur de riz. Lot était un homme calme, posé, plutôt bienveillant avec ses enfants. Sarr, né en 1925 au beau milieu de la période du protectorat français sur le Cambodge, était l'avant-dernier d'une fratrie de six, sans compter trois enfants morts en bas âge. Ses études furent tardives et lentes, mais d'un bon niveau pour le Cambodge de l'époque. Entré à neuf ans dans une pagode-école de Phnom Penh, où il s'initia à la vie monastique bouddhiste, il gagna à dix ans l'école catholique Mich. Passant beaucoup de temps dans le gynécé royal, ce n'est qu'à dix-huit ans, en 1943, qu'il obtint son certificat d'études primaires. Échouant, à la différence de son frère, à entrer au seul lycée de type français du pays, 6 au Watt, il fut cependant admis au tout nouveau collège pré-Asia-Anouk, à Kompong-Sham, d'où il sortit, en 1947, pour entrer dans une école technique, seul accessible à cet élève, aux résultats constamment médiocres. Il y obtint enfin son brevet en 1949, à 24 ans. Et, à l'arraché, décrochait une bourse d'État pour étudier la radioélectricité à Paris. Y ayant échoué à obtenir le moindre diplôme, et il est vrai de plus en plus motivé par la politique et non par les études, sa bourse fut révoquée en 1952, et il dut rentrer au pays. On peut en conclure que Sarr eut beaucoup de chance, constamment soutenu, aidé financièrement, logé sans obligation de travailler, il ne dut qu'à ses propres insuffisances, sa surprenante absence de résultats scolaires dignes de ce nom. On peut apprécier de la même manière son obtention, avec pour seul diplôme le brevet, d'un poste de professeur de français, histoire, géographie et instruction civique, dans un collège privé de Phnom Penh, en 1956, grâce sans doute à sa toute nouvelle épouse, Kue Ponary, priante élève. Elle fut la seconde campodgienne à obtenir le baccalauréat, et professeure de littérature au lycée Sisowat. Décidément, le régime féodal colonial, qu'il devait ensuite dénoncer avec tant de virulence, se montra bien doux et aimable à son endroit. Par quels enchaînements improbables, ce jeune homme si commun se hissa-t-il ensuite en moins de vingt ans, au rang d'un des potes absolus, en mesure de remodeler son pays sans accorder la moindre importance aux tombereaux de mort que cela entraînerait. D'abord, la concurrence n'était alors pas très forte, compte tenu du faible nombre de ceux qui effectuaient une scolarité complète. Le moindre diplôme était un peu puissant viatique, y compris dans la sphère d'extrême-gauche. Le seul chef Khmer Rouge à n'avoir pas fait d'études fut le redoutable Mok, bras armé de Pol Pot au pouvoir, et son allié protecteur presque jusqu'au bout. Ensuite, le manque de priance de Sars, son apparente gentillesse, la séduction qu'il opérait, lui permire de s'imposer comme un honnête second dont il n'y avait pas lieu de se méfier. Son absence de corruption, sa tempérance, sa méticulosité firent le reste. Dans le petit cercle d'étudiants marxistes cambodgiens de Paris, il maintint un profil assez bas face au doctorant qui était Hu Yon et Kye Sampan. Il élargit son expérience en adhérant au Parti communiste français. Puis après son retour, dès août 1953, il gagna un maquis du Vietnui, en terre cambodgienne, et devint membre du Parti communiste indochinois, en réalité totalement contrôlé par les communistes vietnamiens. Il commença dès lors à construire avec ces derniers, bientôt installés au pouvoir à Hanoi, par les accords de Genève, en mai 1954, une relation complexe, empreinte de suffisamment de confiance pour recevoir l'aide longtemps indispensable de ce grand frère et d'assez de distance pour apparaître comme le meilleur garant de l'autonomie du communisme cambodgien face aux ambitions hégémoniques d'Ho Chi Minh et de ses héritiers. La consécration vint, presque naturellement, quand, en 1962, le secrétaire général de ce qui tenait lieu de parti communiste cambodgien, Thu Samut, fut assassiné, vraisemblablement par la police secrète du prince Sihanouk. Salot Saar fut élu pour le remplacer par intérim, mais ne quitta plus ensuite le premier rang, consolidé par une alliance indéfectible avec celui qu'il avait longtemps précédé dans la hiérarchie, Nguyen Chea, l'indispensable numéro 2. Le dernier grand atout de Saar fut sa capacité à dissimuler, à brouiller les cartes. Il avait été à bonne école avec les communistes vietnamiens qui, en 1945, avaient réussi à faire croire à beaucoup, compatriotes aussi bien que français, à la dissolution de leur parti au sein de ce front uni, nationaliste, très large, qu'était le Viet Minh. L'EF dépassa bientôt le maître, quand, en 1966, le petit parti populaire révolutionnaire du Kampuchea se transforma secrètement en PCK, parti communiste du Kampuchea. Sans que les camarades vietnamiens eux-mêmes soient tenus au courant, c'était en effet une manière symbolique de rejeter leur autorité, le parti cambodgien étant désormais sémantiquement l'égal du vert. De manière plus extraordinaire encore, le cas est vraiment unique, l'existence et le rôle du PCK ne furent révélées au peuple cambodgien et au monde que le 27 septembre 1977, deux ans et demi après la conquête du pouvoir, jusque-là exercée par une mystérieuse organisation, l'Ankar Padevat, l'organisation révolutionnaire, généralement abrégée en Ankar. Les noms des dirigeants n'étaient pas connus, quand ils ne faisaient pas l'objet de mensonges purs et simples. On y a jusqu'à la fin du régime que Pol Pot, Premier ministre, présenté comme ouvrier des plantations d'Evea, était en réalité Salotsar, alias Kamarachuk, déclaré mort pendant la guerre civile. Quant à d'autres dirigeants, Hu-Nim, Hu-Yon et Kyo-Sampan, ils avaient pour dissimuler leur flite au Maki et dédié tué par la police de Sihanouk. Ce dernier fut surpris en 1973 par sa rencontre avec les Trois Fantômes, désormais alliés de guerre. Kyo, présenté comme chef de l'État en 1976, n'était en réalité même pas membre de la direction du PCK, seul centre de pouvoir dans le KD. Nguan Shea théorisa cette pratique. Même maintenant, après la libération, le secret est fondamental, dans tout ce que nous faisons. Par exemple, les élections de camarades à des fonctions dirigeantes sont secrètes, les lieux où vivent nos chefs sont secrets, nous gardons le secret sur les dates et les lieux de réunion. C'est d'une part une question de principe, de l'autre un moyen de nous prémunir contre une infiltration ennemie. Tant que la lutte des classes ou l'impérialisme existeront, le travail secret restera fondamental. Seul le secret nous permet de maîtriser la situation. Pol Pot, parvenu au pouvoir, c'est alors qu'il choisit ce nouveau pseudonyme, s'enfonce progressivement dans la dénégation de la réalité, ou, si l'on préfère, se perd dans son labyrinthe de mensonges. Il faut dire que cet homme d'appareil, plus à l'aise en petit comité que devant une foule, vit depuis 1963 coupé du reste de l'univers. Camp de jungle, résidence secrète, échangeante, encore aujourd'hui ignorée, dans le Phnom Penh à demi-désert de l'après 1975. Il semble avoir cultivé en l'espèce une profonde paranoïa. Alors même qu'il est tout puissant, tous ceux venant l'écouter sont fouillés. Il soupçonne ses cuisiniers de vouloir l'empoisonner, et fait exécuter des électriciens coupables de coupure de courant. Il frappe sans prévenir, y compris des très proches, tel Vorn Vett, puissant chef de zone, ministre, promu au cinquième rang lors du cinquième congrès du PCK, le 2 novembre 1978, brusquement conduit, dès le lendemain, à la prison centrale de Tuals Lang, et à sa mort. Selon Yang Sari, même quand Pol Pot était en colère, cela ne se voyait pas. Son visage était toujours lisse. Il ne disait jamais de gros mots. Bien des gens s'y laissaient prendre. Il leur adressait son sourire imperturbable, puis ils étaient emmenés et exécutés. Comment interpréter autrement que par ses obsessions complotistes cet échange étonnant avec un journaliste de la télévision suédoise en août 1978 ? La terreur exercée sur son entourage conduit ce dernier à minorer la gravité de la situation militaire face à l'offensive vietnamienne déclenchée le 25 décembre 1978. Et le dictateur ne peut admettre que ses rodaux montades sur l'invincibilité de la révolution cambodgienne et le désarroi vietnamien se révèlent tragiquement contredites. Sa fuite en hélicoptère, au matin du 7 janvier, prend l'allure d'une débandade où il abandonne une partie de ses troupes, sa réserve stratégique d'armement expédiée à grands frais par la Chine et les myriades de documents du service central de répression, S-21, qui constituent notre ressource interne la plus importante pour comprendre le fonctionnement du régime. La conjonction intéressée de la Thaïlande, de la Chine et des Etats-Unis permet au PCK de se réorganiser dans la zone frontalière ouest et de rééquiper une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Mais la capacité de Pol Pot à contrôler une partie du territoire, à maîtriser son administration et son propre mouvement politique, s'effilochera progressivement jusqu'à l'ignominier finale du procès organisé par ses comparses survivants en 1997, après qu'il eut fait assassiner son ex-ministre de la Défense, Son Sen ainsi que sa famille. Le communisme en 24 heures Qu'est-ce qui motiva Pol Pot ? Ce n'est pas un simple appétit de pouvoir. Il n'eut point eu besoin, pour le satisfaire, de faire disparaître tant de ses compagnons et compatriotes qui ne lui étaient même pas opposés. Et il n'aurait point pris le risque de se lancer dans des politiques follement aventuristes, du vidage des villes à l'agression contre un Vietnam six fois plus peuplé et bien mieux armé, en passant par la collectivisation de l'économie et de la vie quotidienne la plus rapide et la plus complète que le monde est connu. Tout le monde tente à l'oublier aujourd'hui, à l'exception des islamistes. L'idéologie est dans certaines circonstances un facteur bien plus puissant que l'intérêt. La frénésie de pureté a souvent, et justement, été évoquée à propos de Salotsar. Dès ses jeunes années. Son premier article politique, en 1952, n'est-il pas signé le Khmer originel ? Dans l'appel du 23 mars 1970, plateforme de la résistance unifiée au régime du général Lonnoll est évoqué le pur peuple travailleur, formulation pourtant sa marque. Et parvenu au pouvoir, y compris celui de réécrire le passé, il recommandera Nous devons donner de l'histoire du parti une image pure et parfaite. Pureté. Perfection. Après tant d'années passées dans des capitales, Phnom Penh, Paris, il pense à l'avoir trouvé. A l'instar de tant d'ethnologues contemporains de Pierre Clastres à James Scott, dans les populations premières, en l'occurrence, les Khmer Loeux, les Khmer d'en haut, ces ethnies en réalité non-khmer, chez qui il dut se réfugier en 1963 pour échapper à la répression. Sa garde personnelle, même après 1975, fut longtemps composée de Dja Rai. Société frugale, peu hiérarchisée, largement autarcique, très communautaire, elles représentèrent pour lui un modèle. Alors que les Khmer sont bien davantage marqués par un certain individualisme au niveau de la famille que, par exemple, les Chinois ou les Vietnamiens. Sahar ne ressortit vraiment de la forêt, si l'on accepte quelques mois de voyage destinés à rencontrer chez eux les dirigeants nord-vietnamiens et chinois, que pour occuper le pouvoir. Ce faisant, il reprenait aussi dans l'esprit des Khmer l'image du héros des très populaires épopées hindous, Ramayana Mahabharata. Exilé dans une jungle dangereuse par un prince injuste, mais y absorbant par la méditation et l'assaise, mérite, puissance et pouvoir surnaturel, et ne revenant dans le monde des rizières et des villes que pour y triompher de tous ses ennemis. Dans la forêt, Sahara a également parfait sa modeste formation marxiste-léniniste et sut s'attirer la protection et les bonnes grâces des indispensables communistes vietnamiens allant jusqu'à apprendre leur langue, très différente du Khmer, tout en s'en rendant progressivement autonome. À la différence des Khmer vietmines, formés au communisme pendant la guerre d'Indochine et demeurer totalement inféodé à Hanoï, il se fit tôt le porteur du nationalisme cambodgien, traditionnellement très anti-vietnamiens. La question était d'autant plus cruciale qu'en matière de progression vers le communisme, les vietnamiens se considéraient très en avance sur les cambodgiens et réclamaient par conséquent d'être traités par eux en grands frères ayant pour mission de leur montrer la voie. L'extrême radicalité des mesures prises par le PCK en 1975 correspondit pour une large part à une tentative d'émancipation. D'un seul coup, l'élève passait devant le maître et symboliquement, Phnom Penh était libéré deux semaines avant Saigon en s'engageant sur des chemins audacieux que même les grands modèles comme l'URSS et la Chine n'avaient osé parcourir. Face à un Moscou révisionniste perclu de l'ourdeur bureaucratique, face à un Pékin où Mao se mourait sans avoir pu faire triompher ni son grand mont en avant ni sa révolution culturelle, c'est le petit Kampusha démocratique qui reprendrait le flambeau. Celui de la grande égalité, du volontarisme capable de briser n'importe quel obstacle de la pure conviction révolutionnaire qui, appuyée sur la haine, remplacerait les médiocres satisfactions féodales ou bourgeoises, y compris celles de manger à sa faim, de choisir sa résidence et son travail ou de chérir ses enfants. Les progressistes du XXIe siècle parlerait Khmers comme ceux du XXe avaient parlé le russe et ceux du XIXe le français. Mais pour ce faire, il faudrait aller vite, très vite, sous peine de devoir renoncer à tout. On le néglige trop souvent, le mouvement des Khmers rouges connaissant triomphe au couchant du communisme. Non seulement il vient après tous les autres, mais à leur grande différence, il arrive au pouvoir à un moment où il n'est plus possible de considérer que, vu les contradictions insolubles du capitalisme, le temps joue forcément contre lui. D'un côté, la perte des empires coloniaux, à la surprise générale, n'a atteint en rien, bien au contraire, la dynamique expansionniste des économies occidentales et du coup, les partis communistes stagnent un peu partout quand ils ne commencent pas à s'étioler. De l'autre, le camp communiste paraît plus divisé entre pro-chinois et pro-soviétique que le camp impérialiste. Et aussi bien l'URSS que la Chine présentent des signes inquiétants d'épuisement de leur modèle. Qui plus est, en Asie orientale, c'est le capitalisme qui semble être à l'offensive. Après le Japon, encore en pleine phase de haute croissance, ce sont les petits dragons à Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour qui viennent de s'engager dans une expansion ultra rapide tout en muselant partis et syndicats de gauche. La Thaïlande elle-même, plus longue frontière du Cambodge, connaît une enviable prospérité. Paul Pott en tire une conclusion, de son point de vue parfaitement logique. Si l'on ne met pas les bouchées triples dès la conquête du pouvoir, si l'on ne pose pas les bases du communisme intégral en 24 heures, on n'y parviendra jamais. Pas de lenteur, pas de compromis, pas de faiblesse pour les tièdes et les hésitants, y compris au sein du PCK. Tout doit être remis sans dessus dessous, à la fois pour décontenancer et paralyser les oppositions et pour pouvoir très vite construire l'ordre magnifique, pur, juste et solide, comme l'acier, dont on toujours et partout rêvait les communistes. Du coup, dès septembre 1975, on décide de vider les villes de leur population et de ne pas diffuser les billets de banque déjà imprimés. C'est la victoire de l'Ukronie, cette forme d'utopie qui repose sur un décalage temporel, construire le communisme dans un petit pays assez isolé, en 1975, n'était tout simplement plus possible. Pol Pot voulut faire subir à l'espace-temps du politique une torsion terrible. Les lois de la physique sociale se vengèrent au prix d'atroces souffrances et de l'échec radical de la tentative. Les raisons du génocide On se voudrait de clore cette contribution sans tenter de percer l'énigme du génocide cambodgien, probablement le seul à s'être déroulé sous l'égide d'un régime communiste. On vient d'en souligner l'un des ressorts, l'extrême volontarisme, le projet de remodeler à sa guise en un temps très court une société complexe, forcément rétive et par conséquent réprimée sans limite. L'utopie, quand on entreprend de la mettre en œuvre, est presque toujours source de désastres humains. On le sait au moins depuis la révolution russe de 1917. Quand elle vise, comme au Cambodge, à broyer non seulement la société, mais l'individu en le dépossédant de lui-même, le résultat ne peut être qu'effroyable. Voici par exemple avec quelle recommandation Kyosamban accueillait en 1976 les étudiants rentrés de l'étranger. La propriété privée spirituelle est la plus dangereuse. Elle comprend tout ce que vous estimez être à vous, tout ce qui existe selon vous, en relation avec vous, vos parents, votre famille, votre femme, tout ce dont vous dites « c'est à moi » est une propriété privée spirituelle. Il est interdit de penser en termes de « moi » et de « mon ». Si vous dites « ma femme », c'est mal. Il faut dire « notre famille ». La nation cambodgienne est notre grande famille. Nous sommes l'enfant de l'Ankar, l'homme de l'Ankar, la femme de l'Ankar. Les connaissances que vous avez en tête, vos idées, sont elles aussi une propriété privée mentale. Pour devenir un vrai révolutionnaire, il faut nettoyer votre esprit. Si nous arrivons à détruire toute la propriété privée matérielle et mentale, les gens seront égaux. Dès l'instant où vous vous autorisez la propriété privée, une personne aura un peu plus une autre un peu moins et elles ne seront plus égales. Mais si vous n'avez rien, zéro pour lui et zéro pour toi, c'est la vraie égalité. D'où concrètement la criminalisation généralisée des sentiments humains les plus élémentaires, considérés comme des marques d'individualisme contre-révolutionnaire. On pouvait être sanctionné pour avoir aidé un voisin malade ou infirme, censé relever de la seule Ankar. Les gestes ou mots d'amour entre époux étaient proscrits, toute l'affection devant être réservée à l'Ankar. Et les personnes mariées réduites au rôle de géniteur. Les relations hors mariage, quant à elles, étaient fréquemment punies de mort. Et paradoxalement, dans cet écheveau de brutalité permanente, l'insulte et les coups, par exemple de parents à enfants, étaient traités en crimes majeurs. l'Ankar entendait sans réserver le monopole. Les mêmes principes conduisent aussi à une conception strictement instrumentale des individus, parfaitement exprimés par la formule glaçante des cadres Khmer rouges, relatés par tant de témoins de la période. De perdre n'est pas une perte, de garder n'est d'aucune utilité. Cette sentence ouvrait la porte à tous les abus mortifères, déportation répétée par familles entières vers des lieux de plus en plus malsains, cause de paludisme, et difficile à cultiver. Sous-alimentation généralisée, sans pour autant que les victimes aient seulement le droit de cueillir les fruits ou ramasser les petits animaux comestibles, utilisation de l'arme alimentaire pour distinguer les dociles des rétifs ou des faibles. Transformation des hôpitaux en mouroirs, épuisement au travail, en particulier lors de travaux d'irrigation pharaonique et bien sûr exécution par centaines de milliers de tous ceux qui, par leur origine ou leur conduite, pouvaient être considérés comme des grains de sable dans la machine totalitaire. On alla jusqu'à utiliser les centres humains comme engrais et à s'englorifier, ainsi qu'à réaliser, au moins dans la prison centrale de Trollsling, des transfusions totales de sang qui faisaient mourir le donneur. Le modèle qui était proposé aux déportés était celui du bœuf. Docilité, travail sans discussion ni récrimination, fidélité au maître. La condition animale l'emportait néanmoins sur la condition humaine. Frapper un animal domestique était sévèrement puni, alors qu'on tabassait, torturait et tuait un homme pour les motifs les plus futiles. La pureté dont on a dit à quel point Pol Pot en était obsédé constitue un second ressort. Elle inspira la suppression de la monnaie, remplacée par le troc, mais aussi l'exode urbain. Les villes dont les habitants formaient le nouveau peuple, dénuées de tout droit, avaient en effet le triple défaut d'avoir pour la plupart résisté au Khmer Rouge jusqu'à la fin de la guerre civile en avril 1975, d'avoir bien davantage que les campagnes étaient pénétrées d'influences étrangères, tout particulièrement continentales depuis les années 1860, avec l'installation du protectorat français, et enfin, d'incarner les bastions de l'économie de marché d'autant plus zoniques qu'au Cambodge, comme ailleurs en Asie du Sud-Est, elles tentent à se confondre avec des minorités ethniques concentrées en milieu urbain, chinois, vietnamiens et chams surtout. Hormis les vietnamiens, ils ne furent pas réprimés en tant que tels, mais parce qu'ils représentaient le modèle socio-économique qu'on voulait abolir. Cela n'empêcha pas les chinois, ou plutôt les synokmer, car elles étaient généralement très assimilées, de périr à hauteur de 38%, et les chams de 40%. Dans l'obsession de la pureté au nationalisme, il n'y a qu'un pas. Celui-ci s'exprima d'abord au plan politique, au travers de l'éviction de presque tous les étrangers présents en 1975, de la fermeture de la quasi-totalité des ambassades, bientôt de l'expulsion massive des vietnamiens vivant au Cambodge, puis d'un discours irrédentiste vis-à-vis du Vietnam lui-même. On rappelait que Saigon était jusqu'au 18e siècle dénommé Préino Cor, et que le Campuché à Crom, en gros, le Delta du Mekong, au vu d'une importante minorité Khmer, devrait être rattaché à la mère patrie. Une fois la rupture des relations diplomatiques effectuées le 31 décembre 1977, le délire exterminationniste ne connut plus de borne. Paul Pott fit déclarer par Radio Phnom Penh, « En termes de nombre, chacun d'entre nous doit tuer 30 vietnamiens. Autrement dit, nous perdrons un homme contre 30. Il nous faudra donc 2 millions de soldats pour 60 millions de vietnamiens. » En attendant, des dizaines de milliers de Cambodgiens traités d'esprit vietnamiens dans des corps Khmer furent assassinés en tant que prétendus agents du puissant voisin. Le nationalisme extrême frappa également l'économie, qui devint pratiquement autarcique, mise à part des échanges assez peu considérables avec la Chine, craint et produit de la forêt dans un sens, armement et machine dans l'autre. Alors que le Cambodge avait été, avant la guerre, un important exportateur de riz. Cet isolement fut théorisé, en particulier par Kyo Sampan, dès sa thèse de 1959 sur l'économie du Cambodge, où il assurait « L'intégration internationale est la racine première du sous-développement de l'économie Khmer. » Cette position était en réalité assez banale à l'époque, très influencée par la théorie du dépendantisme, forgée par les économistes marxisans latino-américains, par exemple l'argentin Raoul Prébiche, qui se faisaient les promoteurs d'un développement endogène, fortement protectionniste, censé permettre une meilleure valorisation des matières premières. Ce qui fut moins banal fut la radicalité de l'application au Cambodge. L'aide étrangère elle-même fut bannie, hormis, discrètement, celle de la Chine, comme obstacle à l'indépendance totale. Au moment même où l'ouverture de l'économie permettait l'accession à une modeste prospérité des Sud-Coréens ou Taïwanais, le Cambodge refermait la sienne à double tour, avec les résultats que l'on sait. Un facteur de violence extrême encore plus essentiel fut la faiblesse des Khmer rouges à leur arrivée au pouvoir. Lors du déclenchement de la guerre civile en mars 1970, ils ne pouvaient compter que sur deux à trois mille guerriers rouges, à peine aguerris, après deux années d'escaronches. Le soulèvement avait débuté à petite échelle en janvier 1968. Les effectifs du PCK n'étaient pas beaucoup plus importants, dans un pays comptant alors quelques 7 millions d'habitants. L'armée grandit ensuite, atteignant sans doute une centaine de milliers d'hommes lors de la victoire. Mais les Khmer rouges demeurèrent un groupuscule catapulté en peu d'années au pouvoir suprême, ce qui est un cas unique dans les annales du monde communiste. Il en résultait de très graves insuffisances, faiblesse des relais, en particulier dans la population urbaine, manque de formation des soldats et difficulté à y remédier, beaucoup étant analphabètes, petits nombres de cadres, de formations elles-mêmes incomplètes. Pol Pot estimait superflu la lecture des ouvrages canoniques du marxisme, qu'il ne fit pas traduire en Khmer. Division interne du parti, moins sur des bases idéologiques que régionales ou même familiales, le système ancestral des liens, des Xaï. Réseau de solidarité fondé sur un puissant lignage et sur ses alliés pénétrait le mouvement Khmer rouge et le dénaturait en quelque sorte de l'intérieur. Or, on le sait, la violence est souvent l'arme des faibles. Tout simplement parce qu'ils sont incapables de convaincre et de se faire respecter autrement que par la peur. En Chine ou au Vietnam, davantage encore qu'à la répression, on avait recouru au remodelage des esprits par une rééducation coûteuse en temps et en moyens humains. On envisagea de faire de même au Cambodge, mais ils ont dû circonscrire ces mises en place aux partis et aux cadres, et encore de manière inégale et inconstante. Dans la boîte à outils, il ne restait donc que la terreur. Les luttes internes prirent rapidement un caractère sanglant. Avant même la victoire, au début de 1974, un premier membre du comité central du PCK, Prasite, fut exécuté. Beaucoup d'autres cadres de tous niveaux suivraient, surtout en 1977 et 1978. Certaines zones, largement autonomes de fait, ne serait-ce que par la précarité des moyens de communication, furent purgées de manière particulièrement sanglante. Le nord-ouest, en 1977, l'est, en 1978. Mais c'est toute la population qui fut rapidement soumise à l'arbitraire de petits chefs sombrageux, souvent de simples adolescents de familles paysannes pauvres, désireux de prendre leur revanche sur les adultes et les privilégiés. Ils se voyaient dotés du droit de vie ou de mort et poussés par la Paris centrale à en user et en abuser sans limite. On évoquera enfin la désinstitutionnalisation radicale du Campuchéa démocratique. Cette dictature absolue fut simultanément une manière de phalanstère anarchiste. Il n'y avait plus de lois, au-delà des ordres de l'ancard, plus de code pénal, toute infraction récidivée pouvait valoir la mort, plus de tribunaux, plus de parlements et plus d'élections, plus même de gouvernements. Les ministères fonctionnaient de manière parfaitement fantomatique. Et ce qui subsistait, d'administrations, se confondaient entièrement avec le parti armé. Comme quoi, l'état de droit, si imparfait soit-il, ne peut être dépassé que par le triomphe de l'arbitraire le plus absolu. Vingt années, et pas un regret. Pol Pot, tombé de son trône le 7 janvier 1979, ne tira jamais aucun bilan de la catastrophe qu'il avait provoquée et qui avait fini par l'engloutir. Son repentir, lors d'un séminaire pour cadre, en 1981, reste un modèle d'hypocrisie. Il a dit qu'il savait que de nombreux habitants du pays le haïssaient et le tenaient pour responsable des massacres. Il a dit qu'il savait que de nombreuses personnes avaient trouvé la mort. En disant cela, il s'est presque effondré et a fondu en larmes. Il a dit qu'il devait en assumer la responsabilité parce que la ligne était trop à gauche et qu'il ne suffit pas d'assez près ce qu'il se passait. Il a dit qu'il était pareil au maître d'une maison qui ignorait ce que faisaient les enfants et qu'il avait fait trop confiance aux gens. Il lui disait des choses qui n'étaient pas vraies, que tout allait bien, mais que telle ou telle personne n'était un traître. En fin de compte, les véritables traîtres, c'était eux. Le principal problème, c'était les cadres formés par les Vietnamiens. Pol Pot fut plus sincère quand, en 1986, dans une longue allocution prononcée devant les cadres du mouvement, il s'est enorgueillie de son action. Le Kampusha démocratique est infiniment meilleur que tous les héros historiques. Nous pouvons dire qu'en plus de 2000 années d'histoire du Cambodge, les vertus, la nature profonde et la valeur du Kampusha démocratique sont les meilleures. Dans ces conditions, il est difficile de considérer l'autodissolution du PCK prononcée en décembre 1981 comme autre chose qu'une manœuvre tactique destinée à promouvoir l'édification du mouvement national anti-vietnamien par lequel les Khmers rouges pensaient revenir au pouvoir. En attendant, ils visaient aussi à favoriser la reconnaissance internationale, y compris à l'ONU, du gouvernement de coalition qu'ils étaient en train de constituer en exil avec Sianuk et des nationalistes anticommunistes et dont ils représentaient de loin la principale force armée. L'abandon par Pol Pot en septembre 1985 de sa principale position officielle, le commandement des forces armées Khmers rouges, doit être interprété de la même manière. Cela ne l'empêcha aucunement d'exercer le pouvoir suprême sur le mouvement jusqu'à la première défection de masse qui incluait des dirigeants tels que Yang Sari en août 1996 au moment où la cause paraissait désespérée et le pardon royal attractif. Le vieux despote fut mis à nu l'année suivante en jubilé quand ses propres fidèles décidèrent de le faire passer en procès. C'est donc en reclus qu'il mourut en avril 1998 probablement par suicide à la veille d'être livré au gouvernement de Phnom Penh en vue d'être enfin jugé. En octobre 1997 il avait répondu au journaliste australien Nate Tyer seul à l'avoir interviewé au cours de ces dernières années « Regardez-moi, ai-je l'air d'un sauvage ? J'ai la conscience tranquille. » J'ai la conscience tranquille. » J'ai la conscience tranquille. »